bonjour le cloud est un marché prometteur et de nombreux acteurs se positionnent sur le cloud alors je vais vous donner aujourd'hui un caractère plus régional à ce marché avec la société assaisie et avec jean marc bonjour jean marc bonjour éric alors assaisie c'est une société qui a été créée en 2004 à strasbourg oui et qui se veut résolument régional oui c'est exactement ça en fait on a créé la société à strasbourg en 2004 on est rapidement on a rapidement ouvert une agence à mulhouse puis à genève et à montréal et le côté régional c'est surtout fournir des expertises de proximité à vos clients c'était la volonté de départ c'est toujours la volonté en fait de proposer effectivement des expertises de haut niveau à proximité de nos clients mais également des infrastructures pour notre offre cloud qui soit qui couvre la zone géographique les zones géographiques que sur les plans il ya trois grands métiers qui sont le conseil l'intégration et la co-gérance et la co-gérance avec effectivement une expérience de 9 ans sur les services managers ont fait des services managers depuis la création de l'entreprise et aujourd'hui avec une offre de monitoring une offre d'externalisation de l'administration de helpdesk et aujourd'hui qui est mûr puis depuis 2012 une offre réellement cloud avec la vita 2.0 comment se distingue assaisie sur ce marché du cloud alors effectivement on a fait un investissement assez lourd pour notre propre propre offre cloud pour maîtriser toute l'offre on se différencie effectivement par le fait de pouvoir faire du sur mesure pour les permis PME alors sur mesure pourquoi est ce que les offres existantes sont pas suffisamment agiles pour les clients c'est exactement ça le terme agile et il v3 aujourd'hui dit que l'outil informatique doit permettre à l'entreprise d'être plus agile au service du métier aujourd'hui prendre une offre cloud chez un gros faiseur pour une permis PME l'oblige à s'adapter au process donc on est aux antipodes de utiles v3 puis c'est aussi aider les directions informatiques à choisir les services de cloud parce que c'est pas si simple que ça entre des offres grand public qui ne coûtent rien et des offres d'entreprises avec beaucoup de lignes de contrats comment on s'y repère oui il y a deux choses aujourd'hui le métier de DSI évolue on parle de moins en moins de techniques et de plus en plus de de courtiers de service le métier de DSI évolue vers le courtier de service et donc il devient responsable effectivement du choix de la sécurité il y a des offres aujourd'hui sur le sur le marché qui sont gratuites mais où les données sont recommercialisées dans le domaine public ça on le sait pas toujours on ne sait pas toujours tout à fait il faut lire les conditions générales c'est pour ça que en fait dans dans les axes ou les caractéristiques importantes sur lequel l'accent a saisi on retrouve ces notions de sur mesure et de transparence c'est ça sur mesure pour adapter la solution aux besoins du client et transparence le DSI c'est parfaitement l'organisation qui était mise en place et on assure aussi une réversibilité on s'engage sur une réversibilité de la maîtrise d'oeuvre si nécessaire alors maintenant on va essayer de creuser un petit peu l'offre Vita 2.0 et on va le faire avec Manu bonjour Manu bonjour Eric alors revenons un peu sur l'offre Vita 2.0 si j'ai bien compris c'est huit modules de service qui vont permettre à un client de construire son offre sur mesure tu peux nous donner quelques exemples l'offre est complètement modulaire un client pourra choisir une seule brique de service si on la sauvegarde Vita Save le client pourra composer parmi toutes ces briques de service pour externaliser son infrastructure du Vita Power pour la pour la fourniture de serveurs du Vita Admin pour la partie administration exploitation du Vita Alert pour du monitoring donc en fait on a à la fois des modules de service pour constituer l'infrastructure et des modules de service pour gérer et administrer l'infrastructure on fournit de la capacité de la puissance mais également la couche service alors il y a aussi une offre qui s'appelle Vita Rescue qui est en fait l'offre à saisie pour le plan de représentativité est-ce que ça sous-entend que le client doit arriver avec un plan de reprise bien structuré tout fait c'est nécessaire indispensable en revanche nous constatons que nos clients ne sont pas souvent passés par cette étape donc nous proposons l'intervention de nos consultants pour structurer la démarche plan de reprise d'activité cibler les applications critiques et le temps de délai notamment pour les reprendre dans un autre environnement donc en fait il ya plusieurs aspects dans l'offre c'est à la fois des offres de service de cloud mais également un accompagnement en amont pour par exemple le moment de reprise d'activité on fournit les moyens mais également les méthodes en parle de moyens ça tombe bien à saisie dispose de ses propres moyens informatiques ça sous vous à la forme la première plateforme a été posée au data center de strasbourg qui nous fournit une infrastructure hautement disponible sur tous les flux et une sécurité d'accès physique et par vidéosurveillance il n'y a pas seulement à Strasbourg il y a d'autres plateformes encore ça c'est la première plateforme on va déployer à proximité de nos clients donc en suisse et au québec donc ça marche plutôt bien et en termes d'équipement informatique il ya donc des serveurs ucs de cisco des baies de stockage vnx de mc et puis les solutions de sauvegarde de abamard de mc sur quels critères ont reposé ces choix des choix techniques bien évidemment sur des solutions pérennes éprouvées sur le marché et avec des partenaires constructeurs éditeurs capables de nous accompagner dans les phases de support merci manu alors on a été rapide sur le sujet il ya beaucoup de choses à dire mais à ce moment là je renvoie nos nos amis sur le site a saisi au revoir merci